Musique Bonjour à tous ! Bienvenue dans le bulletin d'information numéro 14 de l'École de langage étrangère de Danang. Présenté par Bouhouno et Kao Koumoun. Voici les grands titres. Conférence bilan de l'année scolaire 2023-2024 et mise en œuvre du plan de travail pour l'année scolaire 2024-2025. Conférence des étudiants en recherche scientifique de l'École de langage étrangère de l'année scolaire 2023-2024. Cérémonie de clôture remise des prix du concours d'éloquence en anglais, français, chinois et japonais pour les lycéens en 2024. Visite rendue aux étudiants stagiaires au Japon. Participation du recteur de l'École de langage étrangère de l'Université de Danang au forum directeur des universités du Vietnam et de la Russie. Sélection des membres supplémentaires du conseil d'école de l'École de langage étrangère, mandat 2020-2025. Conférence bilan de l'année scolaire 2023-2024 et mise en œuvre du plan de travail pour l'année scolaire 2024-2025. Dans l'après-midi du 5 juillet 2024, l'École de langage étrangère a tenu une conférence pour passer en revue les travaux de l'année scolaire 2023-2024 et déployé le plan d'activité pour l'année scolaire 2024-2025. En année scolaire 2023-2024, des réussites ont été enregistrées dans tous les domaines d'activité, reflétant les dévoiements et les efforts respectueux de toutes les personnes et des enseignants de l'école. Conférence des étudiants en recherche scientifique de l'École de langage étrangère de l'année scolaire 2023-2024. Depuis septembre 2023, l'École a organisé deux séances de consultation sur les méthodes de recherche et la présentation des rapports. Après plus de six mois de travail, le comité d'organisation a reçu 2024 sujets provenant de 10 départements. Cérémonie de clôture remise des prix du concours d'éloquence en anglais, français, chinois et japonais pour les lycéens en 2024. Dans l'après-midi du 2 juin 2024, l'École de langage étrangère, en collaboration avec les départements d'éducation et de formation des provinces de Danang, Guangnam et Guangai, a organisé la phase finale et la cérémonie de remise des prix du concours de discours en anglais et en français, chinois et japonais pour les lycéens en 2024. Après plus de trois mois de lancement, le comité d'organisation a reçu 204 inscriptions d'étudiants de près de 40 lycées dans trois provinces et villes. Les tests sont tous de grande qualité, démontrant l'investissement et les efforts des candidats, ainsi que le soutien des dirigeants des écoles et des professeurs de langage étrangère. Physique rendue aux étudiants stagiaires au Japon La délégation de l'École de langage étrangère comprend des directeurs à chambre, professeurs à Régé, Dr. Myoban Lam, Dr. Nga Maka, Dr. Myoban et doyennes du département de langue et culture japonaise. Dr. Myoban a rendu visite et rencontré des partenaires commerciaux au Japon, inspectant en même temps les activités stagiaires et encourageant les étudiants à participer à des stages. Participation du Recteur de l'École de langage étrangère, l'Université de Da Nang, au Forum des Recteurs des Universités du Vietnam et de la Russie. Durant les journées du 16 au 19 avril 2024, la délégation de l'École de langage étrangère, conduite par le professeur associé Dr. Nguyen Phu, Recteur de l'École, a effectué une visite de travail et signé des documents de coopération avec des universités de la Fédération de Russie. Cette visite s'est prise dans le cadre des travaux du ministère de l'Éducation et de la Formation du Vietnam en Fédération de Russie, visant à promouvoir la coopération en matière d'enseignement supérieur entre les deux pays. Sélection des membres supplémentaires du Conseil d'école de l'École de langage étrangère mondiale 2020-2025 Prenant la parole à l'ouverture de la conférence, Dr. Da Nguyen Phu, secrétaire-agent du Comité du Parti et président du Conseil scolaire, a imposé le puits et les exigences de la conférence. En conséquence, la conférence a été organisée pour obtenir des avis sur le personnel qui répond aux normes et est digne d'être membre du Conseil d'école. Contribuons ainsi à construire et à développer de plus en plus fortement l'école dans les temps à venir. Soutenance de mémoire de maîtres en théorie et méthode d'enseignement de l'anglais Renombrant lors du discours d'ouverture, professeur agrégé Dr. Nguyen Van Lam, recteur-agent de l'école, a remercié les enseignants pour leur participation dévouée à l'enseignement et à la formation post-universitaire. Il a également souhaité du succès aux étudiants et a reconnu les efforts tout au long du processus d'apprentissage. Le 19 juin 2024, l'école de langues étrangères s'est coordonnée avec la police de la ville de Danone pour organiser la cérémonie de clôture et d'ouverture des cours de formation en langues étrangères. Pour les policiers et les soldats de la ville. Cérémonie d'ouverture du cours de formation en langues étrangères pour les professeurs d'anglais de la ville de Dankei. Le 3 juin 2024, l'école de langues étrangères, en collaboration avec le département de l'éducation et de la formation de la ville de Dankei, a ouvert le cours de formation en langues étrangères pour les professeurs d'anglais des écoles primaires et secondaires au cours de la période 2023-2025. Le cours comprend 4 classes avec 82 professeurs d'anglais participants, améliorant la maîtrise de l'anglais du niveau 5,0 à 5,5-6,5 selon l'orientation IELTS. Stage en professe des étudiants de l'école de langues étrangères, c'est HGA Finale-Cramané-Lunique. Au cours de la visite, les étudiants ont fait floriser les salles de travail et les usines et leurs professeurs de production, les experts leur ont partagé des connaissances pratiques sur le métier ainsi que sur les défis professionnels. Ouverture du cours de formation aux compétences d'anglais pour les niveaux 3 et 4. Le 25 mai 2024, l'école des langues étrangères, en collaboration avec le département de l'intérieur de la province de Guanghai, a ouvert le cours de formation d'anglais de niveau 3 et 4 pour les fonctionnaires et employés. Professeur à Régé, Dr Nguyen Van Lam, recteur à Chouan de l'école, a déclaré que le cours de formation vise à aider les cadres fonctionnaires et employés à comprendre clairement les exigences de chaque niveau de compétences en langue étrangère, selon le cadre de compétences en langue étrangère à 6 niveaux du Vietnam, et à améliorer leurs connaissances pour participer aux tests de compétences en anglais. Séance de consultation, c'est le programme de formation master en traduction et interprétation courriel-fietnamiens. Il s'agit d'un programme conjoint entre l'école de langue étrangère, l'université de Danone et l'école supérieure internationale d'anglais. La séance de consultation a évaluement répondu aux questions des étudiants sur les procédures, les politiques et les activités culturelles en Corée. Cérémonie de remise de diplômes universitaires du cursus intensif en 2024 Dans l'après-midi du 18 mai 2024, l'école de langue étrangère a organisé une cérémonie de remise de diplômes aux nouveaux licenciés en langue anglaise du cursus intensif à la branche de l'Université de Danone à Canton. Professeur A. Régé, Dr. Tone Hufou, recteur de l'école, a félicité et reconnu les efforts de 35 nouveaux diplômés pour terminer le cours dans les délais avec les résultats souhaités. Cérémonie d'ouverture et de remise de diplômes de master. Lors de la cérémonie, professeur A. Régé, Dr. M. Vannan a félicité les 23 nouveaux master dans les zones langues anglaises, utilisant des théories et méthodes d'enseignement de l'anglais et 4 langues linguistiques comparées et contrastées, exprimant l'espoir que les nouveaux masters contribueront activement à leur travail et contribuons au développement socio-économique. Programme de conseil en admission et en orientation professionnelle dans la province de Guangzhoui. Au programme, Dr. Nguyen Ngai Kha, rectrice adjointe, a informé des critères d'admission, les méthodes d'admission, les nouvelles spécialisations, les opportunités d'emploi, les études de double diplôme et les politiques de bourse. En outre, l'école de langage étrangère s'engage à créer un environnement d'apprentissage positif à travers des concours, des activités d'échange culturel et de recherche scientifique, aidant les étudiants à développer de manière globale leurs connaissances et leurs compétences. Programme de conseil en admission et en orientation professionnelle dans la province de Guangzhoui. Le forum a attiré les nombreux étudiants du district à participer. Professeur, arché, docteur d'angrope, recteur de l'école, a déclaré que le programme de conseil en 2024 fait partie de la coopération globale entre l'Université de Danone et le comité populaire de la province de Guangzhoui. On se concentre sur la formation et la finiture de ressources humaines pour la province. Signature d'un accord de coopération avec le ministère de l'Education et des Sports de la province de Savaneret, République démocratique populaire Laos et programme de conseil d'admission dans les écoles de la province de Savaneret. Le 1er avril 2024, la délégation de l'école de langage étrangère, conduite par le professeur agrégé, docteur Nguyen Van Lam, recteur adjoint, a dirigé la visite, travaillé et signé un accord de coopération avec le ministère de l'Education et des Sports de la province de Savaneret. Docteur Anotei a indiqué que la signature d'un accord de coopération avec l'école de langage étrangère crevait une signification particulière pour le département et les lycées de la province, où l'enseignement supérieur se hâte encore à de nombreuses difficultés. Recevoir la délégation des dirigeants du département de l'Education et de la formation de la province de Savaneret et du centre et langue vietnamienne de la province de Savaneret, Laos. Lors de la réunion, les deux parties ont discuté d'une coopération potentielle, notamment la création de programmes de formation à court terme. La formation en ligne du vietnamien pour les étudiants laotiens et l'élargissement de la coopération en matière de formation directe à l'école de langage étrangère. Signature de protocole de coopération avec l'Université des femmes Kiong In, Corée. Professeur à Régé, Dr. Tuan Hu Phu, recteur, a accueilli la délégation de l'Université des femmes Kiong In à souligner que la Corée est un partenaire important du Vietnam. Les dirigeants de l'école de langue étrangère ont exprimé leur désir de se coordonner avec les partenaires coréens pour développer les programmes de formation proposant des contenus supplémentaires pour renforcer les relations de coopération avec l'Université des femmes Kiong In. Ouverture du Forum d'échange d'étudiants internationaux avec la Côte d'Université de Corée. La rectrice de l'agent en Ngapeka a déclaré que le forum était une opportunité pour les étudiants des deux pays de se rencontrer, d'échanger et de renforcer leur compréhension mutuelle, contribuant ainsi à améliorer la qualité de la formation de l'école. Visite officielle d'une délégation de l'Université féminine Kiong In de Corée du Sud. La vice-rectrice, Dr. Ngapeka, a exprimé sa satisfaction quant aux collaborations fructueuses menées ces dernières années et a souhaité que l'Université féminine Kiong In continue de soutenir les échanges entre les deux établissements. Récession du nouveau consul général du Japon à Danon. Lors de cette rencontre, M. Chang-ho-fok s'est réjoui de l'arrivée du nouveau consul général du Japon à Danon et a souhaité à M. Maurice Taverro, un français dans ses nouvelles fonctions. Accueil de la délégation de l'Université California State San Bernardino, États-Unis. Lors de cette rencontre, Mme Renaud Mecha, vice-rectrice de l'école, a exprimé le souhait de voir les deux institutions renforcer leur coopération existante, notamment en développant des programmes d'échange et de collaboration à grande échelle. Accueil de la délégation de l'Université Kiong In, Corée du Sud. Lors de cette récession, la Dr. Ngapeka, vice-rectrice de l'école, a exprimé sa joie et a souhaité la bienvenue à la délégation, soulignant l'importance de cette occasion pour renforcer la coopération et les échanges et les collaborations en matière de langue et de culture entre les deux établissements. Visite et collaboration avec l'Université Erzang Fédération de Russie Lors de sa mission en Fédération de Russie le 19 avril 2024, le professeur Don Hufuk a exprimé le souhait d'accueillir des professeurs et des étudiants de l'Université Erzang pour des échanges et des rencontres culturelles de l'École de langage étrangère de Danan. Le programme d'échange commémorant la journée de l'atronautique, s'adressant aux délérés, aux enseignants et aux étudiants faisant, le professeur associé Dr. Djangufuk, réteur de l'école, a exprimé l'espoir que ce programme d'échange ne suffirait pas seulement à mieux comprendre la culture russe, mais serait également l'occasion de découvrir et de célébrer les grandes réalisations de l'humanité dans le domaine de l'exploration spatiale. Rencontre avec un professeur de l'Université Tchoumang, Corée du Sud, dans le cadre du projet d'enseignement en ligne KF Global E-School. Dans la matinée du 10 avril 2024, le comte de langage étrangère de l'Université de Danan a accueilli et travaillé avec le professeur Li Sunjou de l'Université Tchoumang, Corée du Sud. Lors de cette réception, Dr. Nguyen Mekha a manifesté son intérêt à promouvoir les programmes d'échange d'étudiants et à renforcer la coopération dans le projet E-School. Physique au vœu de Nouvelle-Langue à l'occasion du Bumbi-Mai au Consultant Général du Laos à Danan. Son Excellence le Consultant Général Souvane Addo et Juan a éfrimé sa sincère radité à la direction de l'Université pour cette physique et ce vœu à l'occasion du Nouvelle-Langue Bumbi-Mai, démoniant ainsi de l'amitié et de la coopération entre les deux pays et le plus particulièrement entre l'école de langues étrangères et le Consultant Général du Laos à Danan. Rencontre et collaboration avec la Fondation japonaise pour les échanges internationaux. Lors de cette rencontre, Mme Nguyen Mekha, vice-rectrice de l'école, a sollicité le soutien de la Fondation pour former et améliorer les compétences professionnelles et pédagogique des enseignants de japonais de l'école de langues étrangères. Physique et collaboration avec le Département de l'Éducation et des Sports de la Provence de Saint-Lavon et l'Écée de la Provence de Saint-Lavon République Démocratique Populaire Laos. Les représentants de l'université ont fait santé les politiques de bourse, les forums de formation et ont conseillé les citoyens sur le choix de leur filière et leur orientation professionnelle. Développement de la coopération éducative avec la Provence de Champasak, République Démocratique Populaire Laos. L'objectif de cette visite était d'explorer de nouvelles voies de collaboration dans le domaine de l'éducation. M. Nguyen Van Lang a ainsi présenté plusieurs propositions de partenariat au Département de l'Éducation et des Sports de la Provence de Champasak. Accueil et travail avec l'Université Udantani-Kajabat, Thaïlangue. À la rencontre, Dr. Nguyen Van Lang a affirmé sa joie d'accueillir la délégation et son désir de coopération avec l'Université Udantani-Kajabat. Elle a souligné qu'il s'agissait d'une opportunité pour renforcer la coopération et les échanges linguistiques et culturelles. Accueil et travail avec Ask Publishing House Lors de la rencontre, Dr. Renaud Maïka a estimé sa joie d'accueillir le représentant de la maison d'édition Ask qui visitait et coopérait avec l'École de Langue d'Étangère. Elle a présenté brièvement l'École, les spécialités formées et la nécessité d'équiper des documents d'enseignement supplémentaires sur la langue japonaise ainsi que dans d'autres domaines. Conférence thématique tourisme durable Lors de la conférence, la vice-directrice de Renaud Maïka a affirmé que le tourisme durable est une affroche importante pour aider à minimiser les impacts narratifs sur l'environnement tout en soutenant les communautés locales et en vémouvant la compréhension culturelle. Torchow marchait avec l'homme un voyage significatif pour la jeunesse Un voyage significatif pour la jeunesse Le forum a attiré la participation du flux de questions d'étudiants de l'école. Les émissions de bain a donné l'occasion aux étudiants qui étudient à l'école de langues étrangères de rencontrer et d'interagir avec l'ancien étudiant de l'école. Au réseau, partage et aux étranges, les étudiants peuvent imaginer davantage de soi en matière de travail et découvrir la valeur de la vie en se comprenant aux mêmes et leçons de la jeunesse. Accueil et travail avec l'entreprise, leur chère ICT Au nom des dirigeants de l'entreprise, M. Tu-Ti-Ti-Ti a hautement apprécié les capacités des étudiants et anciens étudiants du département chinois de l'école qui effectuent actuellement des stages et travaillent au sein de l'entreprise. Ils espèrent continuer à recruter davantage de stagiaires et de personnels parmi les étudiants et les anciens étudiants de l'école. La remise des bourses doit replotter aux étudiants de l'école de langues étrangères. Lors de la cérémonie, l'entreprise Lord Vohan Yutivri a attribué 17 bourses, 450 chacune, d'une valeur totale de 7,650 yutis, équivalent à frais de 182 vietnam-dang, à des étudiants de l'université de Danang, dont 11 étudiants des départements de langue et culture coréenne et chinoise de l'école de langues étrangères. Ouverture de la semaine du livre 2024 La semaine du livre 2024 sera une activité significative, contribuant à honorer les valeurs, à affirmer leur rôle, la position et l'importance des livres, ainsi que la culture de la lecture dans la vie sociale, la conscience et le développement de la communauté. Cette activité aidera les lecteurs à aimer davantage les livres et contribuera à diffuser la culture de la lecture. Concours d'éloquence en coréen, groupe du président de l'université féminine de Rangin 2024 Le concours a été organisé dans le but de renforcer la coopération et les échanges académiques entre les deux unités, créant un terrain d'échange non seulement pour les étudiants se spécialisant en langue coréenne et en études coréennes, mais aussi pour les étudiants d'autres disciplines ainsi que les jeunes qui souhaitent se spécialiser dans la langue et la culture coréenne. Échange avec un groupe de jeunes volontaires de Macao, Chine Le Cône de Languages et Angers, en collaboration avec l'entreprise Vietnam Smart Travel Service & Tourism, a organisé le matin du 10 juin 2024, un programme d'échange entre les étudiants du département chinois et l'Union des jeunes volontaires de Macao, Chine, dirigé par Madame Liang Jie Huang. Dans le cadre de ce programme, l'entreprise a attribué 10 bourses, chacune d'une valeur d'un million de VND, à des étudiants en situation difficile du département chinois. Découverte de la culture et l'histoire vietnamienne des étudiants de l'École des langues étrangères à travers une excursion. Les étudiants étaient accompagnés de docteurs, les étudiants, les étudiants et d'un certain nombre de professeurs du département d'études internationales. La visite aide les étudiants non seulement à acquérir des connaissances pratiques sur la culture et l'histoire vietnamienne, mais aussi à améliorer de nombreuses compétences nécessaires. Remportement du prix d'encouragement du 23e concours de langue chinoise « Chinese Language Bridge » des étudiants de l'École des langues étrangères. Deux étudiants, Lam Huan Yin et Leng Huynhaki, des représentants du département chinois de l'École des langues étrangères, ont participé et ont remporté le prix d'encouragement. En particulier, étudiants Leng Huynhaki ont atteint le top 10 des candidats ayant obtenu les scores les plus élevés. Étudiants de l'École des langues étrangères remportant le premier prix au concours qui encouragent 2024. Grâce à leurs efforts et à leur concentration maximale, l'équipe d'étudiants représentant le département de langue et culture coréenne de l'École des langues étrangères a remporté le premier prix avec un score impressionnant à l'issue du concours du Master Monas a remis à nos étudiants un prix du valeur de Kassong Yuti. Concours de récitation et d'écriture de réflexion sur la littérature coréenne 2024 Dans l'après-midi du 25 avril 2024, le département de langue et culture coréenne de l'École des langues étrangères, en collaboration avec le Fonds culturel Éton Gintomu, a organisé le concours de récitation et d'écriture de réflexion sur la littérature coréenne 2024. Lors de son discours, le Dr Ngo Maika, vice-rectrice, a souligné que cette activité est non seulement un concours, mais aussi une opportunité précieuse pour améliorer la qualité de formation en langue et culture coréenne dans notre école. Visite des dirigeants de l'École des langues étrangères aux étudiants suivant le cours d'éducation à la défense et à la sécurité. Le cours a offré de nombreux souvenirs mémorables et a aidé les étudiants à développer des compétences de vie utiles, continuant ainsi à former des générations d'étudiants loyaux et compétents poursuivant la tradition de constitution et de défense de la partie. Enthousiasme des étudiants de l'École des langues étrangères pour la soirée de Shakespeare C'est la première fois que la soirée de Shakespeare a été organisée pour permettre aux étudiants de mieux découvrir un auteur, un poète, un dramaturge célèbre ayant eu une grande influence non seulement sur la littérature anglaise, mais aussi sur le sein du monde entier. L'étudiant de l'École des langues étrangères reconnaît aux 13 Jeux sportifs universitaires à l'Université de Donnan en 2024. L'étudiant de la classe 20 CNETT-M01 de l'École des langues étrangères a bruyamment battu le record de l'événement ainsi que son pauvre record personnel dont l'évreuve du 800 m féminin avait un temps de 2 minutes 41 secondes, apportant ainsi l'euphémère Médéido à la délégation sportive de notre établissement. Conférence bilan sur la construction du parti au cours des 6 premiers mois de l'année et sur le déploiement des tâches pour les 6 mois restants de 2024. Lors de son discours d'ouverture, secrétaire du comité de parti, professeur associé Teng Hufou, a souligné que cette conférence était l'occasion d'évaluer les résultats des 6 premiers mois et de définir les orientations pour les 6 derniers mois de l'année 2024. La conférence a également inclus des moments pour revoir les objectifs fixés par le Congrès du Parti de l'École lors de sa 5e session, mandat 2020-2025, afin d'en tirer les leçons et de discuter des solutions pour atteindre les objectifs de résolution du Congrès. 19e réunion du Conseil d'administration de l'École de langue étrangère Le Conseil d'administration de l'École de langue étrangère pour organiser sa 19e réunion pour approuver ses rapports importants concernant la décision de 200 membres étudiants du Conseil d'administration de cette école des frais de scolarité pour l'année académique 2024-2025, le projet fait visionnel de l'État pour 2025, ainsi que le volant financier final 2025-2027. 5e congrès de l'Association des anciens enseignants et fonctionnaires de l'École des langues étrangères pour le mandat 2024-2029. Le professeur associé Nguyen Van Lang, vice-recteur de l'École, a exprimé sa gratitude envers les enseignants et les fonctionnaires ayant travaillé à cette école au cours de différentes périodes. Forum de recherche de films pour la Journée internationale de l'enfance des femmes et jeunes Le forum a été en consistant avec la participation de vrais de 250 parents et enfants. C'est véritablement une activité significative offrant aux enfants des moments de divertissement intéressants à l'occasion de la Journée internationale de l'enfance. 18e réunion du Conseil d'administration de l'École des langues étrangères Dans l'après-midi du 30 mai 2024, le Conseil d'administration de l'École des langues étrangères, l'Université de Danan, pour le mandat 2020-2025, a organisé sa 18e réunion pour approuver ce rapport concernant le résultat du processus d'élection de deux membres supplémentaires du Conseil d'administration de cette école. L'œuvre est réalisée dans l'élaboration du projet de positionnement des emplois et ainsi que la politique de remplacement des membres pour les étudiants. Conférence, bilan et signature d'un plan de coopération pour assurer la sécurité et l'ordre public entre la police du district de Camlet et l'école des langues étrangères. Cette conférence a évalué les activités de coopération entre les deux parties dans la réalisation des missions de sécurité nationale, la racontée de l'ordre public, la lutte contre la criminalité et les embrassons à la loi au sein de cet établissement. Cette information a clôturé notre bulletin d'information. Merci de votre attention. Au revoir et à bientôt.